Romain, Chloé va te proposer trois épreuves qui te permettront de récolter des indices. Chaque mauvaise réponse entraînera un gage. Salut tout le monde, c'est Romain Franklin. Aujourd'hui, Effage Energy System me lance un défi et j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Tout ce que je sais, c'est que je vais devoir essayer de deviner le métier de trois employés d'Effage Energy System. Et si je n'y arrive pas, je vais ramasser. Je vais prendre genre très cher. Salut ! Hello ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Moi ça va pour l'instant, ouais. On en reparlera en fin de vidéo, mais là, ouais, tranquille. Voilà, attendez. Chloé, Manu, Charlotte. Romain ! Oui ? C'est le directeur qui te parle. Ah, c'est votre chef. Ouais, ok, on vous écoute. Non, je déconne. Mais appelle-moi The Master. Ok. Aujourd'hui, ta mission est de deviner le métier de Chloé. Pour y parvenir, Chloé va te proposer trois épreuves qui te permettront de récolter des indices. Ouais. Mais attention, jeune froliquet. Chaque mauvaise réponse entraînera un gage. Mais on peut en parler deux minutes ou... Ok, question. Pourquoi un vélo, Manu ? Bah, on va t'expliquer, tu vas voir. Ok, ça part mal entre nous, Manu. Du coup, là, je vais te mimer une situation, mimer quelque chose en rapport avec mon métier. Tu vas devoir deviner ce que c'est et ça te donnera un indice sur mon post. Romain, pendant le mime, il te faudra pédaler. Plus tu pédales, plus la lumière de l'appartement brille. Moins tu pédales, moins la lumière brille. Ok, attends. Attends. Ok, j'ai compris. Ok. Un soleil. La lune. La lune qui t'éclaire. Non, ça n'a aucun sens. Avec des oiseaux. Waouh ! La lune qui éclaire des oiseaux. La lune, c'est pas une... Attends. Ah ! C'est bon, j'ai pédale, là ! La lune qui éclaire des oiseaux. Non, je sais. Les espèces de lampes cheloues, là, au bout des lampadaires. Non ? Tu mérites un gage. Augmente la résistance de ton vélo de deux crans. Donc, on a une espèce de lampadaire. Des cheveux. Des cheveux. Attends, il y a où le rapport avec des oiseaux ? Ok. Des cheveux, un lampadaire. Quoi ? Des animaux. Attends, tu te la raccoules. Attends. Attends. Je sais, tu... J'en sais rien. Tu coiffes des animaux. Tu m'as encore échoué, Romain. Ça n'a aucun sens, Chloé. Quand tu sauras, tu comprendras. Je me suis dit, bon, ils font genre, mais ça va pas être si hardcore que ça. Spoiler alert, je me suis planté. Je peux prendre une pause ? C'est ta dernière chance. Ok, je prends ça pour un nom. C'est une crampe à la puce droite. Ok. Un poirier ? C'est un poirier ? Euh... On a le droit de dire... Non, on va pas le droit de dire... C'est un poteau. Un poteau électrique. Non. Romain, tu as échoué. Tu n'as pas le droit de savoir ce que c'était ? Non. Ah, mince. Ok, je t'apprécie de moins en moins, Minuton. Des poids, un vélo ? Un message à me faire passer, Léra ? Non ? Dis-moi tout. Alors, cette fois, je vais te montrer un objet qui sera en rapport avec mon métier. Et tu vas devoir poser des questions auxquelles je vais te répondre par oui ou par non. Ok. Et les poids, j'en fais quoi, du coup ? Tu les portes. Et tu les porteras à bout de bras tout le temps où tu poseras tes questions. Si tu te trompes, tu devras alors porter le poids le plus lourd. Ok. Alors, voici mon objet mystère. Ça n'a aucun sens. Ok. Est-ce que tu t'en sers tous les jours ? Non. Est-ce qu'on écrit dessus ? Non. Non ? Est-ce que ça reflète quelque chose ? Il y a de l'idée. Oh ! Oh ! Ok. Je sais, c'est pour refléter de la lumière quelque part ? Euh, un peu. Mais t'as pas le fond du truc. Tu t'es trompé, Romain. Tu as donc le droit de prendre un poids un peu plus lourd. D'accord. Ok. Est-ce que... Ok, donc ça reflète l'énergie. Est-ce que ça s'utilise dans le noir ? Oui. Est-ce que ça s'utilise la nuit ? Oui. Ok, forcément la nuit c'est dans le noir. Est-ce que... Est-ce que... J'en ai aucune foutue idée. Est-ce que c'est un truc qui se prend en photo pour, je sais pas, faire quelque chose ? Non. Non ? Ah, ça m'a... Quand t'as un truc au bout du bras qui te fracasse, c'est hyper dur de faire résonner là-dedans. Puis moi j'ai 54 de cuits. Des fois on me dit tu fais plus. Je dis non, la vérité j'ai 54. J'assume. Ok, donc ça s'utilise la nuit. Euh... Je sais, c'est pour mesurer une quantité lumineuse. Non. Tu t'es trompé Romain. Je t'en prie, prends le plus gros des poids. Et c'est ta dernière chance. Si quelqu'un a trouvé un commentaire avant moi... Bah champion, je lui paye un tacos. Je vais dire gros mots donc je vais pas le dire. Est-ce que t'as besoin de mettre des lunettes de protection quand tu l'utilises ? Non. Non ? Est-ce que c'est pour attirer de la lumière ? Oui. Un peu. Romain. Ah ! Euh... Est-ce que c'est pour... C'est fluorescent ? Oui. Enfin c'est pas le mot. C'est photolumineuse. C'est photolumineuse. C'est photolumineuse. Mais t'as l'idée. Romain, félicitations. C'était juste ça. Tu as réussi. Pour faire genre des messages lumineux dans la nuit. Allez c'est parti. Dernière épreuve, je suis chaud. Normalement c'est censé être tranquille. Est-ce qu'il est censé être tranquille du coup ? Alors c'est vrai qu'avec Manu, il y a un petit fight qui commence à se faire doucement et je redoute l'épisode avec lui. Parce que je pense qu'il va prendre un malin plaisir à me faire ramasser un peu. Je pense. Y'a qu'il y a une cojandie qui va arriver ou pas du tout ? Ok. Et bah on voit. Alors, sur ce petit carton, j'ai une série d'anecdotes qui me sont peut-être arrivées au travail. Tu vas devoir deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Ok. Et bah si j'arrive pas, je mange du piment. Numéro 1. Je conseille mes clients sur leur décoration de Noël. Conseille tes clients surtout. Bah alors, vu qu'il y avait des trucs fluo, je vais dire vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Je suis un peu ému, c'est la première fois que j'ai réussi, je crois depuis le début. Ok. Et bah on voit celle d'après. Numéro 2. Je travaille régulièrement avec des chiroptérologues et des astrophysiciens. Chiroptérologues, c'est ceux qui soignent le dos ou pas du tout ? Ok, ok. Des chiroptéro... Alors attends, tu parles de... Non, attends, attends. Tu as inventé ce mot, je dirais que c'est... Non, vraiment. C'est faux ? Non, c'est vrai. Tu t'es trompé, Romain. Ok, juste avant, j'ai le droit de demander ce que c'est un chiroptérologue ? Oui, allez, tu as le droit. C'est quoi ? C'est un expert en chauve-souris. Ah ! Ah, tu s'expliques. Ah ! Ok. Je t'en prie, Romain. Il y en a beaucoup en plus. Ça pique. Ouais, ça pique. Mais ça va. J'ai les dents qui chauffent un peu. C'est bizarre d'avoir mal aux dents, d'avoir les dents qui brûlent. Mais ça va. Je vais goûter, Manu. Non, c'est bon, tu vas se faire. Continue, je t'écoute. Allez, numéro 3. Ouais. Après avoir longtemps taffé sur des projets de panneaux solaires, je suis aujourd'hui sur un développement de panneaux lunaires. Attends, panneaux solaires, j'ai été électricien jadis. Donc, je sais à peu près comment ça fonctionne. Maintenant, il ferait des panneaux lunaires. Mais là, attends, la lumière de la lune, ça ne marche que la nuit. Ça marche quand elle est éclairée, toi, tu ne la vois que pendant la nuit. Oui, d'accord, OK. Donc, ça fonctionne aussi la journée, cette histoire. Tu me diras s'il y a des panneaux solaires à la journée, lunaire à la nuit, ça fait que tu as toujours de l'énergie. Tu dirais que c'est vrai ? Non, c'est faux. Oh, bien joué, j'aime cette référence. Ça me paraissait logique, en vrai, un panneau lunaire. Des fois, on est éclairé par la lune quand on marche seul avec ses écouteurs et qu'on est triste. Bon, on est éclairé par la lune. Et bien là, c'était pareil. Comme ça, il y a l'énergie du soleil et de la lune, deux fois plus d'énergie. Ça marche, non ? Pourquoi ça me stresse ? OK. Girlface. En fait, elle se superpose à l'autre. C'est ça, l'enfer. Il se plurit la main. Ouais, en fait, mon corps se demande ce qu'il est en train de se... Vas-y, Chloé, enchaîne. J'ai pour projet de repeindre 37 enseignes Effage Energy System avec de la peinture photoluminescente. Tu travailles clairement de nuit, quoi. Enfin, un truc dans la nuit. Alors, je ne vois aucune utilité à faire ça. Putain, je vais dire faux, mais c'est vrai, c'est sûr, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, si c'est vraiment ton boulot, je m'excuse à tous ceux qui bossent là-bas, mais ça n'a pas de sens, votre truc. C'est faux ? Non, c'est vrai. Pardon, on n'a pas le droit de dire ce gros mot. Punaise ! Tu t'es trompé, Romain, et j'en suis si heureux. Je t'en prie, prends donc la sauce numéro 4. En fait, déjà, maintenant, c'est allumé. Il y a des enseignes qui sont juste allumées avec un gros projecteur. Ouais. Bah, du coup, consommation d'énergie, matériaux aussi pour les projecteurs, et la peinture photoluminescente peut permettre de voir quand même le logo sans utiliser d'énergie. Je retiens, tout ce que je dis, c'est hyper malin. Je ne veux toujours pas goûter, Manu. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, numéro 5. Ouais. J'ai construit un programme immobilier pour accueillir 4 000 insectes. Voilà, parce que je m'attendais à ta tête. Attends. T'as fait un petit duplex pour 4 000 insectes. Un grand duplex, du coup. Un grand duplex. J'ai regardé tous les épisodes du Mentaliste. J'ai appris toutes les techniques. Je te regarde dans les yeux, et c'est... Tu mens, c'est faux ! C'est faux ? C'est vrai ? Les bâtiments pour insectes, là, pour moi, c'était impossible. Honnêtement, côté anecdote, j'imaginais pas qu'ils se tromperaient autant. Autant je savais qu'on faisait des petites fourmilières comme ça, dans des petites boîtes. Ça, je veux bien. Mais un bâtiment pour insectes, non. Moi, j'ai déjà du mal à me payer un appart, d'où ils auraient un bâtiment complet. Tu vas pouvoir prendre la sauce la plus forte du jeu, Romain. Oh, pardon. Ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais dans la vie. Pardon, Chloé, je t'ai roté au visage. Ok. Bon. Mais courage. Ah ! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini les anecdotes. C'est vrai ? Ouais. Cool ! Oh, mais, hein ! Ok, alors. Métier Chloé. Alors, chargée de communication animalière. Possible. Mais ça m'étonnerait, il y a un truc chelou avec les insectes. Chef de projet biodiversité et énergie renouvelable. Ça, ça me parle bien. Happiness manager. Je te vois clairement pas arriver. Oh, tout le monde fait la gueule dans cette boîte, souriez. Je te vois clairement pas faire ça. Écologue. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Directrice de la photoluminescence. Ça, je pense, c'est une feinte. Ça, je pense, vous l'avez mis en mode, elle a dit photoluminescence à un moment. Responsable de la faune urbaine. Je vais dire au pif. Je vais dire... Euh... Chef de projet biodiversité et énergie renouvelable. C'est sûr. Oui, c'est mon dernier mot. Ouais, c'est sûr. C'est vrai ? Incroyable ! Incroyable ! Très bien ! Très bien ! Ok, ben voilà, je suis refait. Je suis refait. Bon, Chloé, alors déjà, je suis plutôt content d'avoir réussi. Alléluia, j'y croyais moyen, je ne vais pas te mentir. Et ben, dis-moi de plus en plus, vraiment sur ton métier, en quoi ça consiste exactement. Parce que je t'avoue que je suis un peu perdu. Du coup, mon métier, c'est de trouver des petites optimisations, notamment dans le volet environnemental, et qu'on va pouvoir injecter dans des projets pour être plus en lien avec la transition énergétique. Un des premiers objectifs, c'est de réduire les gaz à effet de serre, ou alors aussi de préserver la biodiversité. Donc pour les gaz à effet de serre, tu peux trouver des variantes de produits qui sont soit des produits issus du réemploi, où tu réutilises des déchets pour produire d'autres éléments, ou soit des process un peu moins émissifs. Et pour tout ce qui est biodiversité, on a parlé des hôtels à insectes. À un moment, j'avais proposé de créer une façade en hôtel à insectes. C'est un des habitats qu'on peut mettre pour la faune urbaine, en plus. Donc il y a ça, il y a des nichoirs à oiseaux, à chiroptères, les chauves-souris. Il y a des ruches aussi qu'on peut mettre. C'est trop bien. Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, photoluminescence. C'est le mot que je cherchais. Et oui, effectivement, ça fait gagner une énergie de fou la nuit pour ne plus avoir à allumer les enseignes. En gros, c'est des petits détails comme ça. Et c'est aussi pour réduire la pollution lumineuse. Parce que du coup, tu peux tout à fait adapter l'éclairage public, avoir des teintes plus orangées pour limiter ton bleu. Tu sais, c'est comme sur ton téléphone où tu mets en mode nuit. Tu mets des teintes plus orangées qui sont moins nocives pour toi et aussi pour la biodiversité. Tu crées sans arrêt aussi. Exactement. C'est trop bien. Et là, on est même en train de développer toutes ces petites idées à l'échelle régionale, pourquoi pas nationale, justement avec le panneau solaire. Trop stylé ? Assez varié. Et bien, c'est trop bien. Et je te dis à bientôt et bonne chance pour sauver le monde. À bientôt. Alors, si le job de Chloé t'a plu et que tu veux en savoir plus sur les nombreux métiers d'Effage Énergie Système partout en France, le lien est en description. N'hésite pas à les rejoindre. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et tu peux aussi regarder les deux autres épisodes avec Manu et Charlotte. Là, là. Si tu veux me voir souffrir, c'est là. Ouh là. Je sais pas où ils vont le mettre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501